Il expliquait que le quotidien de cette vie d'entraîneur le dévorait d'une certaine manière. Et peut-être que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui au fait qu'il a décidé de démissionner. C'est un coup de tonnerre au Stade Rennais. Julien Stéphan a présenté sa démission. Lui qui a apporté son premier trophée au Stade Rennais depuis 48 ans avec une Coupe de France. Lui qui a permis au Stade Rennais de jouer pour la première fois la Ligue des Champions. Lui, Julien Stéphan, a jeté l'éponge. Il ne sera plus l'entraîneur du Stade Rennais. Et on va en discuter avec toi David. Salut David. Salut. Donc David, on le rappelle, tu suis au quotidien à l'actu du Stade Rennais pour le Telegram. Et on a beaucoup de choses à dire. Mais avant on va juste un peu poser le contexte. Le début de l'année 2021 est très compliqué pour le Stade Rennais. avec une seule victoire en 10 matchs, avec une élimination en Coupe de France, une triste neuvième place. C'est dur pour le Stade Rennais, même trop dur pour Julien Stéphan, David. Oui, c'est ce qui est ressorti tout à l'heure de la conférence de presse qu'ont donné Nicolas Olvec, le président, et Florian Moritz, le directeur technique. C'est-à-dire que Julien Stéphan ne se sentait plus l'énergie pour relancer son groupe vers les objectifs de qualification européenne qu'exige le Stade Rennais désormais. Donc il ne se sentait plus l'énergie et c'est lui qui a décidé de démissionner. Donc effectivement, c'est lui qui a une décision personnelle. C'est ce que nous a dit le président Olvec. Une décision personnelle en réexpliquant même que Julien ne voulait en aucun cas être un problème pour le club. Il était convaincu qu'il n'était plus l'homme de la situation. Donc il ne se sentait plus capable d'apporter la force nécessaire au groupe pour atteindre les objectifs. Donc c'est quand même assez terrifiant d'avoir ce contexte-là et de dire « bon moi je ne peux plus ». Justement, on connaît à l'appel des entraîneurs qui sont virés, mais des entraîneurs qui présentent leur démission, c'est déjà un peu plus rare. Toi qui connais le personnage, est-ce que ça te surprend de lui ? Alors on savait depuis quelques semaines qu'il était fatigué. Il ne le disait pas parce que c'est quelqu'un qui essaie de cacher au maximum ses sentiments et qui est très bon dans la gestion de sa communication. Simplement, on voyait bien qu'il y a trois semaines, un mois. Depuis trois semaines, un mois, il était en conférence de presse beaucoup plus, pas cassant, mais on va dire que les réponses étaient beaucoup plus courtes. Alors que d'habitude, il aimait bien partir dans des digressions, etc. Là, il était beaucoup plus cassant, beaucoup plus froid. Moi, ce qui me surprend vraiment beaucoup, c'est que j'ai repensé à ça et j'en ai discuté tout à l'heure avec les confrères. Il y a un mois et demi, on a eu le droit à une réunion entre les journaux, les médias locaux et la direction du Stade Rennais. Il y avait Florian Maurice, Nicolas Olvec et Julien Stéphan autour d'un petit déjeuner dans l'un des salons du Stade. Quelque chose de très informel, très calme. À ce moment-là, c'est vrai que c'était trois jours après le match nul contre Lyon où ils avaient fait 2-2, où Rennes avait été flamboyant dans le jeu, mais s'était fait rattraper à 2-2 finalement. Et Julien Stéphan était tout sourire, il plaisantait de plein de choses, il vannait un petit peu les confrères. Moi, je me suis fait vanner pour ma perte de poids et d'autres petites choses comme ça, mais on se faisait tous vanner un peu. Il y avait un vrai côté sympathique et des échanges constructifs. Et c'est vrai qu'un mois et demi après, on est dans ce côté excessivement dépressif, on va dire, avec un côté un peu burn-out, on a un peu cette impression-là. Ren a déjà connu des phases compliquées, des phases négatives sous l'air Stéphan. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'il ne se sent plus ? Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, avec le vestiaire ? Même si je dis ça, on a vu que Kamavinga a vite tweeté pour apporter son soutien à Julien Stéphan ? Après, il y a comme d'habitude, une vie de vestiaire, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple. Et c'est mieux parfois que ce soit conflictuel. Parfois, les conflits font avancer un collectif. Là, on sait qu'il y avait des petites chamailleries, oui. Et puis, comme je l'ai écrit il y a une dizaine de jours dans le journal, ou il y a 15 jours, c'est la constitution du groupe qui aujourd'hui pose question parce que les intérêts personnels des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui sont en fin de contrat, il y en a qui sont en fin de prêt, il y en a qui sont à un an de la fin de leur contrat, qui ont déjà des contacts avec quelques autres clubs, il y en a qui ont exprimé des envies de départ cet hiver et qui n'ont pas pu réaliser ces départs. Et effectivement, tout ça, ça fait que ça fait un mélange assez hétéroclite qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui est impliqué dans le projet. Et effectivement, moi, je vais revenir sur des déclarations qu'avait pu faire Julien Stéphan en novembre dernier lors d'un grand entretien qu'il nous avait accordé, où lui avait parlé aussi de son attachement à la notion de cycle. Et lui, c'est vrai qu'il était dans sa troisième saison avec le Stade Rennais et on sentait bien que lui aussi était peut-être en fin de cycle. Alors peut-être que cette communication de dire « je suis quelqu'un qui marche, je suis là » et je sens que globalement, ce cycle-là est peut-être à sa fin et que moi aussi, je suis peut-être à la fin de ce cycle-là. Peut-être que dans la tête de certains, ça a aussi entraîné de dire « bon, de toute façon, la saison est finie, l'année prochaine, je ne serai plus là. » Alors que Renne soit en Coupe d'Europe ou pas, moi, à titre perso, je n'accuse personne. Mais c'est vrai que ça peut être une réalité sur un petit peu les ambitions personnelles des uns des autres. Il y a quand même des gens en fin de contrat qui sont des joueurs qui comptent, je pense à Grenier, je pense à Inonzi, à Da Silva. C'est des gens qui auraient presque pu, tous les trois, prétendre au capitana. Donc nécessairement, ça complique les choses. Et après, oui, je pense qu'à l'intérieur aussi du vestiaire, il y a des interrogations sur le niveau de certaines recrues, de certains arrivés qui sont moins décisifs que ceux qui étaient là avant, etc. Donc on sent qu'il y avait des petites choses. Après, on peut aussi qualifier ce départ de Julien Stéphan d'une sorte d'un peu un abandon. Puisque finalement, Rennes n'est pas si loin que ça de la cinquième place aujourd'hui. Et il reste un tiers du championnat puisque Rennes a un match en retard qui jouera le 10 mars à Marseille. Donc effectivement, il reste beaucoup de matchs pour Rennes pour se ressaisir. Donc à voir, effectivement. Mais ça fait beaucoup de choses. Et puis, Julien Stéphan a une psychologie assez intéressante, en tout cas par rapport au monde du foot. Parce que justement, tu parlais de l'entretien qui t'avait accordé, il avait fait mention qu'il ne se voit pas coacher encore très longtemps. C'est vrai. Il avait raconté ça. Lui, ça faisait depuis l'âge de 24 ans qu'il était entraîneur. Et donc, évidemment, il a d'abord fait les U17. Il a été à Châteauroux, à Lorient. Il est arrivé à Rennes, etc. Et il expliquait que le quotidien, effectivement, de cette vie d'entraîneur le dévorait d'une certaine manière. Et peut-être que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui au fait qu'il a décidé de démissionner. Je le dis comme ça, de manière très simple. Mais il y a quelques jours, en fait, il s'est confié à quelques confrères de manière off. Et effectivement, il expliquait qu'il était fatigué et qu'il dormait peu. Et que cela pouvait effectivement le rendre parfois moins bon dans des décisions qu'il prenait, etc. Donc, forcément, oui, tout ça doit peser. Et puis, il faut connaître que le contexte de la saison était quand même non pas lourd, mais c'était un contexte particulier. C'est une première découverte de la Ligue des champions pour Rennes avec toutes les attentes qu'il y avait avec. Il y a aussi eu un mercato qui était très, très fort quand même côté Stade Rennais avec 77 millions d'euros d'investissement. Donc, il y a aussi tout ça à porter sur les épaules. Franchement, je crois que depuis l'ère Paul Le Gouen, quand Severino Lucas et d'autres sont arrivés au tout début des années 2000, aucun entraîneur n'a eu le droit de faire un recrutement aussi conséquent durant un été. Donc, effectivement, il y a aussi tout ça qui peut expliquer tout ça. Après, le côté que Julien ne se voyait pas faire ce métier-là pendant 15-20 ans, peut-être que ça joue. Après, peut-être que lui se verrait plus dans un rôle de manager. Peut-être sans être nécessairement entraîneur, etc. Ou alors peut-être, je n'en sais rien, moi, directeur d'un centre de formation. Je ne sais pas. Peut-être un peu moins sur le terrain et un peu plus en administratif. Mais à voir. Mais on n'en est pas là, je pense qu'on commence à réfléchir. Et puis, justement, c'est intéressant. Tu parlais des millions investis cet été. Julien Stéphan, il quitte un peu un job rêvé pour pas mal d'entraîneurs. Parce qu'il avait la confiance de ses dirigeants. Un contrat qui courait encore. Il avait aussi toute la main pour le plan sportif. Puisque Olivier Létan est parti il y a pile un an. Et on sait qu'il y avait des tensions entre les deux hommes. Donc, il avait toutes les cartes en main. Et il arrête tout. Ce qui est assez incompréhensible là-dedans. C'est vrai que Nicolas Olvec a été recruté plus par la famille Pinault qu'autre chose. Mais Julien Stéphan nous avait expliqué aussi, lors de l'entretien de novembre. Mais il l'a redit plusieurs fois en conférence de presse. Qu'il s'était montré proactif pour l'arrivée d'un directeur technique. Pour justement que les responsabilités ne soient pas plus qu'on croit qu'il avait les pleins pouvoirs. Et donc, effectivement, c'est lui-même qui avait dit à Nicolas Olvec. Il faut qu'on prenne Florian Maurice parce que, etc. Et effectivement, derrière, aujourd'hui, on s'aperçoit que le Triumvira qui est aux commandes. Déjà, il n'y a plus qu'un duo maintenant. Donc, ça, c'est fini le Triumvira. Et c'est vrai que derrière, on a du mal à croire. Et on a du mal à comprendre comment ces deux-là, qui sont présidents et directeurs techniques. Qui avaient basé globalement le projet sur Julien Stéphan. vont faire pour relancer un projet qui avait pour cœur de vie, on va dire, l'entraîneur Rennes. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Et que ça pose question sur comment ce projet-là, qui était bâti sur, globalement, Rennes européen tous les ans. Et puis, peut-être aller en Ligue des champions une fois de temps en temps. Comment ça va pouvoir se poursuivre ? Parce qu'on se pose vraiment des questions sur la suite. En tout cas, on connaît le nom de l'intérimaire. C'est désormais l'ex-adjoint de Julien Stéphan, Philippe Bizel. Mais qui est pressenti pour lui succéder ? Donc, en fait, il y a eu deux questions qui ont été posées sur ce sujet-là en conférence de presse tout à l'heure. À la suite d'une information sortie dans l'équipe. Comme quoi, le Stade Rennais aurait déjà discuté et avec Jocelyn Goranek et avec Bruno Genesio. Et les réponses étaient assez équivoques. On va dire qu'il n'y a pas eu de non-cité. Puisque Jaurien Maurice s'est même amusé à dire qu'il avait reçu 70 textos et 70 propositions de collaboration dans cette matinée. Nicolas Olvec a parlé d'une montagne de propositions. Et ce qu'on arrive quand même vraiment à comprendre, c'est que le Stade Rennais pourrait rapidement miser sur Bruno Genesio quand même pour remplir cette fonction d'entraîneur et continuer à coller à ce projet des ambitions européennes chaque année. Bruno Genesio, du coup, ancien coach de l'OL et qui connaît forcément très bien Florian Maurice. Oui, c'est ça. Il connaît bien Florian Maurice. Et effectivement, je pense que Florian Maurice peut lui s'appuyer aussi sur le travail technique qu'a quand même pu réaliser Bruno Genesio à Lyon. Il ne faut pas oublier quelque chose. Rennes reste aussi un club formateur. Bruno Genesio a aussi travaillé longtemps avec les équipes de jeunes à Lyon. Et je pense que ça aussi quelque chose qui permet de faire une jonction, si c'est possible, entre un monde professionnel et le monde des jeunes pros. On sait qu'il y a encore évidemment à Rennes de jeunes joueurs qui peuvent prétendre à grimper dans le groupe professionnel. Pas cette année et sans doute pas dans une période de crise comme actuellement, mais évidemment à partir de l'été prochain. En tout cas, à l'hazard du calendrier, le prochain match de Rennes, justement, c'est à Lyon, c'est mercredi. On va voir si Philippe Biesel va réussir à impulser quelque chose. En tout cas, on le lira dans le télégramme, on lira tes papiers pour le savoir. On se dit à la prochaine, David. Merci. 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 Merci.